Bonjour à tous et à toutes, c'est AlexPi et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques astuces à utiliser avec votre Apple Watch. Alors, avant que cette vidéo commence, certaines astuces vont être peut-être des astuces que vous ne connaissez pas mais si vous avez une Apple Watch depuis longtemps, je pense que vous connaîtrez la plupart des astuces donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez cette astuce ou pas. Je tiens juste à préciser que d'or il fait presque 30 degrés, là je suis dans ma chambre avec toutes les lumières les lumières ça dégage énormément de chaleur donc je suis littéralement en train de souffrir pour tourner cette vidéo, il fait une chaleur extrême, je ne sais pas si ça va se voir durant la vidéo si jamais je vais transpirer ou quoi mais si je transpire, c'est parce qu'il fait chaud. Sans plus tarder, on va directement commencer. La première astuce que je peux vous donner, c'est d'appuyer deux fois sur la couronne digitale de votre Apple Watch pour ouvrir la dernière application que vous avez utilisée. Voilà, donc si jamais, par exemple, vous ouvrez une application et que vous voulez rapidement aller à celle juste avant vous appuyez deux fois rapidement et ça va ouvrir instantanément l'ancienne. Ça peut être pratique au quotidien pour gagner quelques secondes. La deuxième astuce, c'est de maintenir le bouton latéral. Si jamais vous avez un souci ou quoi que ce soit, vous appuyez longtemps sur le bouton latéral et un bruit va se mettre en route. Voilà, et à la fin de ce bruit, tout simplement, les urgences seront contactées pour vous envoyer une assistance si vous en avez besoin d'une. Vous avez un compte à rebours de 5 secondes avant que ça lance. Et également, à la fin des 5 secondes, des messages seront envoyés à vos proches avec l'endroit où vous êtes et une information comme quoi vous avez lancé un appel d'urgence. La troisième astuce, c'est de mettre votre paume de la main contre votre écran. Quand vous recevez un message ou que vous voulez tout simplement éteindre votre montre, enfin la mettre en veille, vous avez tout simplement à mettre la paume de votre main contre l'écran de la montre et ça va tout simplement la mettre en veille. Également, si vous restez avec la paume de votre main sur votre montre quand vous venez de recevoir une notification, ça va tout simplement passer votre montre en vibreur. Si elle n'y était pas déjà, vous serez informé avec une vibration sur votre poignet. Et vous pouvez également utiliser Siri sans dire la fameuse phrase qui s'affichera sur l'écran. C'est ultra simple, il suffit de lever votre poignet et de parler à votre montre. Bon, là ça ne marche pas, mais habituellement, ça fonctionne. Vous pouvez également prendre un screenshot avec votre Apple Watch. Pour ce faire, c'est ultra facile. Il suffit d'appuyer en même temps sur la couronne digitale de votre montre et le bouton latéral. Une fois que vous aurez appuyé, ça fera une capture d'écran. Si vous voulez également changer le niveau d'activité, donc les heures me lever ou m'entraîner, ça se fait sur la montre, vous êtes tout simplement dans l'activité. Vous descendez tout en bas et vous pouvez modifier les horaires. C'est ultra facile, ultra simple et ça peut être vraiment utile si c'est trop dur ou pas assez. Si jamais vous avez l'impression que votre montre est un peu vieille ou que la batterie ne va plus très bien, vous pouvez vérifier son état dans les réglages. En allant dans réglages, batterie et état de la batterie, vous pourrez avoir des informations. Si la batterie est en dessous de 80%, il faudrait la changer. Vous pouvez également afficher le centre de contrôle ou le centre de notification depuis n'importe où sur votre montre. C'est ultra facile. Il suffit tout simplement de maintenir appuyé le bas de l'écran et un petit volet va commencer à s'ouvrir et ensuite vous le levez vers le haut de l'écran pour le centre de contrôle. Et la petite chose à la fin qui n'est pas vraiment une astuce mais qui est plutôt un truc sympa, c'est qu'il y a un mode école. Vous pouvez activer le mode école sur votre AppleOS qui va enlever toutes les notifications et éteindre l'écran. Et quand vous appuyez dessus, il y aura seulement l'horaire et votre prénom écrit sur la montre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez appris de nouvelles astuces, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à aller me suivre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok. Les deux c'est alexpied-du-bas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501